Après deux vidéos présentant deux façons de faire un compteur, un chronomètre ou un compte à rebours sur première, une très simple, une autre plus complexe mais plus personnalisable, voyons comment créer un compteur sur After Effects et c'est encore plus rapide, décidément. Dans une nouvelle composition, créer un solide en allant dans Calque, créer, solide. Ou faites CTRL-Y si vous n'avez pas le temps. Normalement, les paramètres du calque coïncident avec les paramètres de la composition. Si vous voulez par exemple faire un compteur en green screen ou mettre juste un fond de couleur, choisissez votre fond de couleur, sinon ignorez ce paramètre. Maintenant, ajoutez l'effet nombre et appliquez-le sur le calque en le faisant glisser dessus. Choisissez la police, le style, l'alignement, ces paramètres sont modifiables en cliquant sur option. Cet effet permet de générer des nombres, des dates, des codes temporels, des temps, des dates et de l'hexadécimal. Le tout peut être aléatoire en cochant la case Valeurs aléatoires. Vous pouvez régler le nombre de décimales, la position, l'approche, la taille et les couleurs du texte. Si vous voulez afficher la couleur de votre solide, cochez la case Composite sur Original. Pour créer un compteur, sélectionnez le paramètre Nombre et faites varier la valeur en cliquant sur le chronomètre. La valeur est donc devenue une variable et peut être manipulée ainsi. Créer donc des images clés et la valeur se modifie toute seule en fonction du temps. Par exemple, ici je crée une image clé à 0 seconde avec le nombre 0. Ensuite je crée une autre image clé environ 5 secondes après avec le nombre 1000. Le texte va donc changer de 0 à 1000 en 5 secondes. Vous pouvez même modifier la vélocité du compteur en allant dans la courbe de vitesse en cliquant sur l'icône des graphes de vitesse. Vous pouvez y créer des accélérations et des décélérations, transformant les images clés linéaires en baisiers. Pour créer un chronomètre, sélectionnez le paramètre Temps ou Code Temporel. Et, de la même manière, créer des images clés pour que la valeur change en fonction du temps. Par exemple, je veux créer un chronomètre de 15 secondes, je mets donc une image clé à 0 seconde à l'état 002.00 et une image clé à 15 secondes à l'état 002.15. Pour ralentir le chronomètre ou l'accélérer, vous devez respectivement éloigner ou rapprocher les images clés. Pour créer un compte à rebours, même principe que le chronomètre, sauf que les valeurs sont décroissantes et non croissantes. Cette fois-ci, je vais créer un compte à rebours de 30 secondes. Je mets donc 002.30 à 0 seconde et 002.00 à 30 secondes. Pour ralentir le compte à rebours ou l'accélérer, même technique, il faut respectivement éloigner ou rapprocher les images clés. Voilà, vous avez vu maintenant 3 manières de créer un compteur si vous avez vu les précédentes vidéos. La première consiste à modifier chiffre par chiffre sur première, la deuxième à détourner un effet de première, et la troisième à utiliser un effet fait pour, exclusif à After Effects. Allez, terminez les vidéos sur les compteurs, prochaine vidéo, le panneau calque de Photoshop en détail, avec ses modes de fusion, ses options de fusion, ses masques, ses calques de paramètres, etc. Sous-titrage Société Radio-Canada